... Match important pour le maintien, François Cotty entre deux formations présents dans la zone rouge. Ajaccio 19e face à Strasbourg 17e, deux points devant. Pour leur 500e match parmi l'élite, les Corses vont chercher à signer une première victoire à domicile puisque les deux succès acquis cette saison l'ont été à l'extérieur. Pour Strasbourg aussi, la seule victoire a été loin de la méno. Belle ambiance ici à François Cotty. Olivier Pantalone qui s'espère faire douter Strasbourg. Mais ce sont les Alsaciens qui vont ouvrir le score dès la sixième minute avec ce superbe coufran signé Jean-Ric Nair-Bellegarde. C'est hors de portée de Benjamin Leroy. Benjamin Leroy qui va s'incliner à peine dix minutes plus tard à la 17e avec ce lobe tout en touché de Kevin Gamero lancé en profondeur par Gicou. La mortille poitrine, la prise d'information et la réalisation. Tout est parfait pour Kevin Gamero qui marque son cinquième but de la saison, le quatrième lors des cinq derniers matchs. C'est alors qu'Ajaccio va réagir en obtenant un pénalty. Suite à cette faute demain, c'est tiré plein axe par Youssef Belaïli. Le premier but pour l'international algérien sous les couleurs corse. Qui avait résilié il y a plusieurs semaines son contrat avec le stade brestois. Ajaccio qui pousse et qui va égaliser avec un très bel enchaînement de Mounaïm El Idrissi. Troisième but pour le jeune attaquant de 23 ans formé au club. Deux buts partout. La révolte des Ajacciens n'est pas terminée. Avec ce pénalty obtenu par Youssef Belaïli. L'Algérien va se faire justice en transformant ce pénalty. Un doublé de pénalty donc pour Youssef Belaïli. Trois buts à deux pour l'AC Ajaccio à la 40ème. Dans les arrêts de jeu de la première période, les hommes de pantaloni vont une nouvelle fois mettre à mal la défense strasbourgeoise. Riyad Nouri, servi par Belaïli, marque son premier but de la saison. L'ancien de 37 ans, toujours efficace, toujours précieux. Quatre buts à deux. Première période étonnante avec six buts inscrits. Le Racine menait 2 à 0 après à peine un quart d'heure de jeu. Depuis la révolte des Corses. Quatre buts inscrits en un quart d'heure. La deuxième période sera moins prolifique en but. Même si Strasbourg va essayer de recoller à la marque. Ajaccio profitant des ballons de contre qui s'offrent à lui. Et un troisième pénalty accordé par M. Vernis. La faute de Le Marchand sur Romain Hamouma. Belaïli peut-être pour un triplé de pénalty. Non, ce ne sera pas cadré cette fois-ci pour le Fennec algérien. On en reste à quatre buts à deux. Strasbourg qui a effectué des changements avec Lienard, Dagba et Motiba. Le Sud-Africain qui est déséquilibré. Et carton rouge pour le défenseur Clément Vidal. Ajaccio va terminer à 10 contre 11. Mais ça n'aura pas d'incidence sur la fin de cette partie. Quatre buts à deux. Tous les buts ont été inscrits lors d'une première période débridée. Ajaccio, 17ème, signe une première victoire à domicile. Et ce n'est qu'à un point du premier non-relégable. Et devant Strasbourg, d'une longueur. Sous-titrage Société Radio-Canada